Seigneur Presse à la présentation, Mme Ante Djamé. Bonjour, les quotidiens dans leur livraison de ce mercredi font le focus sur le discours donné par la Khalif Générale des Mourites à la fin du Magal et les candidatures à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Le discours de clôture du Magal a été un moment de réflexion profonde sur la société et l'engagement politique, rapporte le témoin quotidiens. Le guide de la communauté mourite, Serine Mouta Kambake, a rappelé l'importance de la foi, de la patience et du respect mutuel, résume-t-il. La quête du pouvoir ne doit pas pousser personne à réduire son prochain, note l'observateur en citant le Khalif Général des Mourites. Il appelle les jeunes à s'approprier le lègue et les enseignements de Serine Touba chez Ahmadou Bamba. Dit-on dans le journal Bousbi le jour, l'AS affirme que Serine Mouta Kambake, sermonne les politiciens, la recherche du pouvoir dans ce bas monde ne vaut pas la peine de sacrifier sa vie en s'en prenant physiquement aux gens ou en détruisant leurs biens, ajoute-t-il en citant le guide des Mourites. Le soleil s'est intéressé à l'appel à la paix de Serine Mouta Kambake, Sud Quotidien, note citant le guide religieux que ceux qui sont au pouvoir doivent le conserver de la meilleure des manières. Ceux qui sont en quête du pouvoir doivent le faire dans la bonne manière, recommande Serine Mouta Kambake, selon Sud Quotidien. Le Quotidien retient de son discours de clôture du mangal que Touba veut rester dans les standards religieux et sauvegarder sa sacralité. En douze ans, reporte tribune à citant l'opposant et homme d'affaires Bouganguei Dany, Maki Salle n'a injecté que 160 millions de Français faire à Touba. Voilà ce qui explique les problèmes lors du mangal poursuivre Moussé Gueye en parlant des difficultés de Touba en matière d'assainissement, d'approvisionnement en eau. Cette ville reçoit la visite de millions de pèlerins chaque année à l'occasion de son pèlerinage annuel, commémorant l'exil au Gabon de Cheikh Amadou Bamba, le fondateur de la confrérie des Mourides. Walf Quotidien et le Quotidien annoncent des manifestations de l'opposition. Manifestations en vue. L'opposition veut reprendre la main, titre le premier. Le second précisant que la plateforme des forces vives de la nation va tenir un rassemblement vendredi prochain pour réclamer la libération de tous les détenus politiques et l'organisation d'une élection libre, transparente et inclusive en 2024. Selon source à Pastif, les Patriotes, le parti politique d'Osmantonko, dissous par un décret du président de la République Makissal, a entamé une concertation en vue de la désignation d'un candidat à l'élection présidentielle, solideur faisant l'objet d'une radiation des listes électorales. L'observateur évoque la campagne désordonnée menée par des partisans d'Amoudouba, de Mamboui Diyao, d'Abdoulaye Daoud Diallo et d'Alingoui Niaï, des candidats à la candidature de Beno Bocayacar. Le journal Vox Populi s'intéresse à l'immigration clandestine et focus sur les centres d'accueil en Espagne, qui sont archiplains actuellement. Le journal Écobar à sa une, le compte Facebook du producte piraté des images pornos publiées. Le journal Libération titre à sa une. Le fisc coince Philippe Maurice sur 3 milliards 742 millions. Espoir, le journal Stade préparatif des matchs des Lyons du Sénégal pour leur deuxième galop. Les Lyons sont complets, nous dit le journal. Lutte sous nos lames, le combat Maudlo-Boignan fixé le 1er janvier 2024, le jour de l'an pour un derby de feu, titre le journal. Bonne lecture. Ce New Press vous a été offert par l'Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte.